Merci Madame la Présidente, puisque c'est la première fois que je prends la parole, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination. La déclaration rappelle précisément dans son article 10 que les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leur terre ou territoire. Par conséquent, nous pouvons dire qu'il existe une intégrité territoriale autochtone à l'opposé d'une cohérence territoriale qui ne peut faire l'objet de frontières artificielles sans le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des peuples ou nations autochtones directement concernées, c'est-à-dire en vue de la formation très rare d'un État autochtone. Je veux rappeler néanmoins que la plupart du temps, ces frontières artificielles sont les conséquences de la colonisation des territoires autochtones par des nouveaux arrivants. Lorsqu'il est question de migration ou de déplacement des peuples autochtones, il est plutôt question de déracinement, de désintégration, d'assimilation ou de conversion forcée des peuples autochtones, donc de déportation ayant des conséquences sur la destruction de leur culture et l'appropriation illicite de leurs ressources génétiques et territoriales. Il faut rappeler que les racines du mal se trouvent très souvent, volontairement ou non, inscrites dans les constitutions même des États. Fondamentalement, la migration d'un peuple autochtone n'a pas lieu, sauf si elle est forcée, à ne pas confondre avec le nomadisme autochtone. La migration forcée d'un peuple autochtone a pour synonyme la déportation. Concrètement, cette année, dans un discours prononcé lors d'une conférence sur la contribution au développement des archives turques et leur impact sur les études historiques, le président Erdogan rappela que le déplacement, c'est-à-dire la déportation des Arméniens, était une mesure raisonnable. Cela revient à dire que les gouvernements turcs ont bien fait de déporter les Arméniens d'Arménie-Occidentale sans leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. En droit international, selon l'article 2 de la Convention, le génocide s'entend de l'un des quelconques des actes commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Dans ce cas, le mot déplacement, qui veut dire en fait la déportation et le meurtre prémédité de centaines de milliers d'Arméniens autochtones dans les déserts de Mésopotamie, se justifie à cause de la résistance des Arméniens à ne pas vouloir être désintégrés, assimilés ou être convertis de force par l'occupant turc. Après que le territoire autochtone de l'Arménie occidentale avait été reconnu comme état libre, souverain et indépendant par le Conseil suprême des Alliés en 1919 puis en 1920. Merci Madame la Présidente.